Avec le carbone, les fabricants nous proposent absolument toutes les pièces pour mettre sur nos vélos en version ultra light, ultra rigide, ultra carbone quoi. Est-ce qu'elles sont toutes nécessaires ? Est-ce qu'on est obligé de les acheter pour pouvoir rouler avec un vélo qui nous convient ? Pas forcément. Aujourd'hui on va faire le tour de tout ce qui existe pour voir un peu si c'est vraiment nécessaire. Allez c'est parti ! Première pièce qui n'est pas forcément nécessaire de monter sur nos vélos, ce sont les plateaux carbone. Plateaux carbone, on les a vus utilisés par Taday Pogacar ou même par l'équipe UAE sur les vélos de chrono. Par contre un plateau carbone ça reste une pièce d'usure. C'est un produit qui va être très cher au niveau du prix, c'est entre 200 et 250 euros. Et les dents sont en aluminium, pas en carbone heureusement, mais ça reste une pièce d'usure. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir un plateau carbone et d'avoir à le changer dès que la chaîne s'use ? Chacun est libre de son choix. Mais ça peut être une pièce qui va s'abîmer aussi, notamment au niveau des passages de vitesse entre le petit et le grand plateau. A chaque fois la chaîne va venir frotter légèrement sur la matière, sur le carbone. Et là où un plateau alu ne serait juste rayé, là le carbone pourrait à terme venir se délaminer, s'abîmer. Plus généralement les fibres pourraient se décoller entre elles. Donc voilà, première pièce qui n'est pas forcément nécessaire. Deuxième pièce, les portes bidons carbone. Ça fait partie des pièces les plus accessibles en termes de prix pour pouvoir monter sur son vélo. Par contre, suivant les marques de portes bidons carbone, on peut avoir énormément de différences, que ce soit au niveau de prix, mais surtout au niveau de la qualité. Un porte bidon qui sera en carbone de mauvaise qualité va être très très fin, très très léger. On va pouvoir gagner du poids sur son vélo par rapport à un porte bidon en plastique. Par contre, il va perdre sa souplesse comparé à un porte bidon classique, voire même par rapport à un porte bidon en aluminium. Parce qu'en termes de gramme, il y a très peu d'écart entre un porte bidon en alu et un porte bidon en carbone. Prenez du plastique, ça sera beaucoup plus flexible, ça sera beaucoup plus durable dans le temps. Parce que le problème du carbone, c'est aussi sa rigidité. Un porte bidon en carbone va avoir tendance à casser et vous faire perdre votre bidon. On ne veut pas avoir besoin de remplacer son porte bidon tous les trois mois, ça ne sert à rien. Donc voilà, pour moi un porte bidon plastique, c'est le meilleur allié en termes de poids, qualité, durabilité et praticité d'utilisation. Maintenant, on va parler des paires de roues carbone. Et notamment celle avec la bande de freinage, la piste de freinage en carbone qu'il faut utiliser. Ou il faut utiliser les patins de frein carbone également pour pouvoir avoir un ensemble qui fonctionne. Parce qu'on le sait, il faut faire attention au niveau du freinage et utiliser les bons patins. Parce que ça viendrait trop user la bande de freinage et moins bien freiner sous la pluie notamment. Mais en plus de ça, la friction entre le cercle et les patins peut causer de l'usure. C'est normal, ça s'use. Et le problème là-dedans, c'est que la paire de roues va s'user forcément plus vite en carbone qu'une paire de roues en aluminium. Sachant qu'il y a des paires de roues en aluminium qui font largement le poids des paires de roues en carbone. Les paires de roues en carbone seront peut-être un peu plus rigides, un peu plus légères en suivant les modèles. Mais elles sont aussi plus fragiles. Ça fait partie des choses à prendre en compte. Donc c'est vrai que moi j'en ai utilisé. Généralement, il n'y a absolument pas de problème avec les bandes de freinage carbone. Mais c'est vrai que sur le long terme, ça peut être un peu plus fragile. Ça peut causer aussi plus de surchauffe au niveau de votre roue. Ça peut venir à casser. Ça peut venir aussi à faire surchauffer et vous pouvez éclater votre pneu, votre chambre à air. Voilà, c'est des choses à prendre en compte. Notamment, si vous les achetez d'occasion, les paires de roues carbone, attention à cette usure. Parce que c'est vrai qu'au premier abord, on ne peut pas y faire attention et penser que la paire de roues qu'on trouve à vendre d'occasion est vraiment l'affaire de l'année. Mais peut-être que la bande de freinage est complètement foutue. Donc attention à ça, surtout si vous achetez le matériel d'occasion. On continue dans les roues et pas mal de roues haut de gamme sont équipées de rayons en carbone, comme les Lightweight, comme les Corima. Il faut faire très attention avec ces roues parce qu'honnêtement, au niveau style, elles sont vraiment incroyables. Niveau qualité, ce sont des roues qui sont généralement très haut de gamme. Et elles sont fabriquées de cette façon pour apporter plus de rigidité et un meilleur aéro. Bon, on ne parle pas des spinergies de l'époque, car elles, niveau aéro, elles étaient vraiment dingues. Mais maintenant, on n'en voit plus trop quand même rouler. Par contre, si vous avez une paire de roues comme ceci, ou si vous l'achetez et que vous venez à abîmer un rayon, que ce soit en transportant le vélo, admettons en rangeant mal les vélos dans un coffre de voiture avec une pédale qui vient à se coincer entre deux rayons et peut-être les abîmer, la réparation va être très, très difficile. Donc, pour réparer une roue carbone, il faut déjà contacter le fabricant, voire passer par son SAV. Et de temps en temps, ça sera peut-être même impossible de venir la faire réparer votre roue. Donc, faites très attention avec ce genre de rayon. Un rayon en aluminium aérodynamique, ça se change très facilement. Ça ne coûte vraiment pas cher. Donc, voilà. Encore une fois, est-ce que c'est indispensable d'avoir des rayons en carbone sur sa paire de roues ? Pas forcément pour moi. On passe maintenant au cintre carbone. Le cintre carbone, maintenant, on en a sur énormément de vélos, que ce soit des combos potence-ceintre ou uniquement des cintres carbone qu'on vient mettre en supplément sur notre vélo avec une potence en aluminium, voire même les potences en carbone. Il faut faire très attention à ces cintres parce que, comme pour les portes bidons, suivant les marques, on va pouvoir en trouver de tous les prix. On peut même en trouver facilement sur des sites internet chinois. Par contre, le cintre, c'est la chose la plus importante de votre vélo. Si des fois, elle vient à casser, vous ne pourrez rien faire. Généralement, vous allez passer à l'avant de votre vélo et vous faire très très mal. Il n'y a que Van Der Poel qui arrive à rester sur son vélo avec un cintre cassé. Donc, ça, c'est une pièce qui peut être très dangereuse si des fois, elle vient à être de mauvaise qualité ou à casser. Et notamment, ça peut être causé par un serrage de potence beaucoup trop fort. Si on ne respecte pas les préconisations du constructeur au niveau du serrage de la potence, on va peut-être à force de serrage, de démontage et de kilomètres, venir écraser le carbone et créer des micro-fissures dedans. Le problème de ces micro-fissures est qu'on ne va pas forcément les voir. Et un jour ou l'autre, le cintre va casser. Donc, attention à ça lorsque vous serrez votre potence. Et attention également lorsqu'il vous achetez un guidon d'occasion, un cintre d'occasion en carbone. Vous ne savez pas ce que la personne d'avant a pu faire avec si le guidon est tombé avec le guidon, qu'il a pris de gros chocs ou même s'il y a des micro-fissures à l'intérieur. Donc, ça fait partie des pièces qui sont très importantes sur son vélo, qu'il faut être vraiment sûr de la rigidité et la fiabilité de cette pièce. Donc, les cintres carbone, prenez-en des hauts de gamme. Sur les vélos d'origine, aucun problème. Ce sont des pièces qui sont contrôlées. Par contre, attention à ne pas mettre n'importe quoi sur vos vélos. Vous pouvez gagner du poids autrement. Nouvelle pièce, l'aisselle à rail carbone. En fait, ce n'est pas indispensable dans cette vidéo, l'aisselle à rail carbone. Par contre, c'est un système qui est encore nouveau. Parce que maintenant, entre les selles à rail carbone et les selles à rail classique, ce sont deux systèmes différents, des systèmes d'accroche. En fait, au niveau des rails, les selles à rail carbone ont souvent des rails ovales et les selles classiques ont des rails ronds. Le problème, c'est que si on veut changer d'un modèle à l'autre, il va falloir soit changer le chariot de sel, si on peut, soit changer la tige de sel entière. Et là, ça vient rajouter des frais qui ne sont pas forcément nécessaires. Parce que sur une selle à rail carbone, on peut très bien trouver une selle à rail aluminium ou en magenèse qui vont être au même poids en fait. Donc, est-ce que c'est indispensable de changer le système ? Pas forcément. Est-ce que c'est bien la selle carbone à rail carbone ? Oui, honnêtement, c'est très bien. Mais il faut que la tige de sel soit déjà prévue pour... Donc, si vous avez des selles carbone, restez sur les selles à rail carbone ovales. Si vous avez des selles à rail rond, restez sur des selles à rail rond. Ça ira très très bien. Donc voilà, on a fait le tour des pièces principales qui ne sont pas forcément indispensables pour faire du vélo, pour monter en supplément sur vos vélos. J'espère qu'on a répondu à vos questions, vos doutes sur certaines pièces. Moi, dans tous les cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur GCN en français. Sous-titrage Société Radio-Canada